Salut dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un site web avec Wordpress Alors c'est relativement simple comme procédé Sans plus tarder directement là sur Hostinger qui pourra te servir comme hébergement Tu vas simplement venir cliquer là sur ta page d'accueil sur la section de administrateur Wordpress Là en cliquant dessus tu seras redigé immédiatement vers le tableau de bord de Wordpress Où tu pourras directement commencer la création et la personnalisation de ton site web très facilement Et en quelques étapes très simples Donc pour commencer tu vas venir cliquer là sur la section des extensions Là sur le menu Wordpress Et là tu vas venir cliquer sur ajouter une extension Et là tu verras toute une liste d'extensions disponibles Et tout ce que tu refais sera d'entrer dans la barre de recherche Just SEO Et là tu vas appeler sur entrée Là il y aura une recherche Tu vas tout simplement installer l'extension de Just SEO Ceci servira à améliorer ton SEO avec Wordpress Et à rediriger du meilleur contenu Et à obtenir un site Wordpress optimisé Maintenant que ce sera installé tu vas juste à cliquer là sur activer Et ensuite ce que tu vas faire sera de défiler jusqu'au réglage Là sur les réglages tu verras l'option de permalink Qui est une option très importante mais très très souvent négligée Et là ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur titre de la publication Et te rassurer que ce soit sur postname Ainsi ça fait en sorte de différencier chaque page de ton site web en fonction de leur postname Donc maintenant on va directement se lancer dans les réglages de notre site en lui-même Donc on va venir cliquer là sur apparence On pourra voir les différents thèmes qui seront utilisables pour notre site Dans le cas où tu veux ajouter un autre thème Tu vas tout simplement venir cliquer là sur ajouter un thème Et là tu pourras défiler parmi des centaines et des milliers de thèmes Là comme tu peux le voir il y a plus de 6000 thèmes disponibles qui sont populaires Et là il y a les nouveaux thèmes derniers en date On peut voir qu'il y a plus de 12000 thèmes qui sont disponibles Donc là on va tout simplement venir cliquer là sur populaire Et là on va défiler et rechercher un thème qui nous conviendra basiquement Dans le cas où tu créeras par exemple un blog ou bien basiquement un site de vente Ou bien un landing page Tout type de blog ou bien du site que tu voudras créer Tu pourras avoir un thème disponible qui marchera forcément pour toi Donc tu vas juste à défiler et à rechercher du potentiel pour chacun de ces blogs-ci Donc tu vas venir cliquer là sur installer par exemple Lorsque tu verras un blog qui te plaira pas mal Donc cliquons là sur installer Et là comme tu peux le voir ce sera installé Donc maintenant tu vas venir cliquer là sur activer Et là tu verras d'autres alternatives de ton thème qui te seront proposés Donc tu vas venir cliquer là sur start with selected design Et là il y aura une installation du thème en lui-même Et là comme tu peux le voir ton thème sera installé dans ta section des thèmes Donc maintenant ce que tu vas faire c'est de cliquer là sur personnaliser Mais tu pourras toujours utiliser l'éditeur de thème le plus utilisé Qui est simplement Elementor Qui sera disponible dans tes extensions Si le coup on va d'abord utiliser l'éditeur de thème normal En cliquant la sur personnaliser Ce sera l'éditeur de thème par défaut Qui viendra avec le site en question Donc là on pourra directement se lancer dans la personalisation Et notre site ça fonctionnera en drag and drop Donc ce sera vraiment très facile à modifier Donc par exemple cette image si on souhaite la retirer On aura juste à cliquer là dessus Et à venir cliquer là sur l'icône des paramètres Là on pourra voilà changer le background Changer le hero layout Donc on aura juste à venir cliquer là par exemple sur Changer le background qui est simplement changer l'arrière plan Là on verra directement notre image ici Et on pourra directement la changer en cliquant là dessus Et en cliquant là sur sélectionner des fichiers Là on pourra directement rechercher des images depuis notre pc Là on pourra directement remplacer ceci Donc là il y aura une exportation de l'image que tu auras sélectionné Et là à la fin de l'exportation tu auras juste à venir cliquer là sur sélectionner Pas de recadrage Et là comme tu peux voir là l'image sera directement insérée Maintenant pour modifier ce texte-ci Tu auras juste à cliquer dessus Et à directement te lancer dans l'écriture de ce que tu voudras insérer là Comme par exemple se construit Et là tu pourras cliquer là sur ce bouton Pour changer entièrement les configurations de ce bouton Par exemple on pourra retirer ce bouton de Get Started Now Cliquant dessus et en défilant jusqu'à la section où on pourra voir la bouton groupe Donc on aura juste maintenant à venir cliquer là sur cette icône de croix Et ce sera automatiquement retiré Donc maintenant on aura juste à cliquer par exemple sur ce bouton là Et là on verra cette colonne de texte où on pourra cliquer dessus pour modifier ceci Et insérer par exemple Contactez-nous Et là on pourra modifier le lien du texte en question Le lien de ce bouton C'est à dire le lien de redirection Ou lorsque les clients ou bien une personne qui visitera nos sites Sera redirigée lorsqu'il cliquera dessus Et ensuite là on pourra paramétrer la taille de ce bouton Pour le rendre médium On pourra le rendre gros Et on pourra changer sa disposition Mais on va le laisser au centre là Parce que c'est clairement mieux ainsi Contenant notre menu On pourra venir cliquer là pour changer notre logo On pourra venir cliquer là dessus Et on pourra venir cliquer là sur un lien On pourra faire en sorte que lorsqu'on cliquera sur notre logo Ça nous redirigera directement sur notre page d'accueil Donc ensuite on pourra venir cliquer là dessus L'image de notre logo Et là on pourra directement venir insérer notre logo En cliquant là dessus Sélectionner après avoir sélectionné l'image Donc là comme tu peux voir notre logo sera inséré On pourra absolument tout retirer Et tout supprimer Par tout sur cette section ici On pourra absolument tout personnaliser De manière vraiment très simple Tout simplement en cliquant sur n'importe quoi Et en personnalisant ce qu'on voudrait cliquer dessus On pourra supprimer des colonnes entières En venant tout simplement dans les paramètres Et en cliquant là dessus Supprimer le bloc En cliquant là dessus Delete le bloc Absolument tout sera personnalisable sur notre site Et là comme tu peux voir On pourra obtenir un site de qualité Très simplement et vraiment très facilement Grâce à notre éditeur de thème en lui-même Donc une fois que ce sera parfaitement effectué Tout ce que tu auras fait maintenant Tu pourras maintenant avoir un Dans une fois que ce sera personnalisable Donc une fois que ce sera parfaitement effectué Tu pourras avoir un overview En cliquant par exemple silicone Pour voir comment ça se présente Un téléphone juste là en bas Donc là tu verras comment ça se présentera Sur un mobile Et tu pourras directement effectué Tes personnalisations Selon Même sur le format mobile Donc là tu vas tout simplement Venir cliquer là dessus Publier Pour enregistrer absolument Toutes tes paramètres de ton site Maintenant tu vas tout simplement Rentrer en arrière Et ton site sera conçu avec succès Donc ensuite ce que tu vas faire Soit par exemple De venir cliquer là dessus La section des extensions Et venir cliquer là dessus Ajouter une extension Et là tu vas tout simplement Venir entrer dans la barre De rechercher Elementor Et là tu pourras voir Elementor Qui sera Et là tu pourras voir l'application Elementor Website Builder Donc tu vas venir cliquer Sur installer maintenant Et si tu souhaites configurer Le menu de ton site Tu vas juste à venir cliquer là dessus Apparence Et ensuite la submenu Et là directement Tu pourras voir ton menu Les paramètres de ton menu Donc tu vas venir cliquer là dessus Nom du menu Dans là si nom du menu Tu vas voir exemple Venir entrer là Par exemple Menu Et ensuite là tu vas venir sélectionner Ton header Tu vas venir sélectionner L'emplacement Où ton menu sera affiché Ce sera si ton header Et là par exemple Sur une menu page Dans la tu vas venir cliquer La su créer le menu Et ensuite là Tu pourras directement voir Les différentes pages Qui seront ensuite ton menu Donc tu vas venir cliquer là Si tout sélectionner Que toutes tes pages Sois directement Ensuite ton menu Tu pourras venir cliquer là Sur article Pour voir tous tes articles Lister Et ainsi les insérer Directement sur ton menu Donc tu vas venir La cliquer dessus Et là tu vas cliquer Sur ajouter au menu Et là comme tu pourras voir Tu vas voir la liste De tes pages Ajouter à ton menu Maintenant tu pourras les déplacer Pour mettre ce que tu voudras En priorité Et ensuite tu pourras venir cliquer là Sur enregistrer le menu Et là si tu retournes par exemple Sur ton site Tu pourras directement voir Que ton menu sera inséré Maintenant on va venir cliquer là Sur la section des pages Si tu souhaites ajouter une page Et là tu pourras venir cliquer là Sur ajouter une page Mais tu seras redirigé directement Vers l'éditeur Par défaut de wordpress Qui est vraiment pas très intuitif Et qui est vraiment plutôt Très difficile à utiliser Donc ce que tu vas faire Sois par exemple D'utiliser Edit in colibri Pour pouvoir éditer directement La page dans ton thème Que tu auras y a sélectionné Ou à venir cliquer là Sur edit with Elementor Pour pouvoir directement Personnaliser ta page Avec Elementor Qui sera beaucoup plus intuitif Que le modificateur de page Par défaut de wordpress Là comme tu peux voir C'est toujours du drag and drop Donc c'est toujours aussi facile D'insérer directement Des images Des grilles Des containers Et absolument n'importe quoi Que tu veux d'insérer Sur ta page Donc ce sera vraiment Très facile à utiliser Donc tu vas juste à personnaliser Ta page Comme au préalable Avec l'éditeur Par défaut de ton thème Et ton site sera parfaitement conçu Une fois que ce sera terminé Tu auras toujours juste A cliquer sur publier Et ton site sera parfaitement conçu Et fonctionnel Grâce à wordpress Et ce sera aussi simple que ça